Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Formation OTM et Logistique pour cette nouvelle vidéo de notre séquence CASSES. Voici la vidéo qui fait suite à notre séance sur les contrôles à effectuer avant votre prise de poste sur un chariot de catégorie 3. Commençons par les contrôles à effectuer avant l'installation au poste de conduite. Vous devez vérifier que les documents sont présents, qu'ils correspondent bien au chariot, qu'ils sont à jour et ne présentent aucune contre-indication à l'utilisation du chariot. Nous avions dit que nous commencions par les fourches. Il faut vérifier qu'elles sont bien droites, qu'elles ne présentent aucune déformation, que les soudures au talon de la fourche ne sont pas détériorées, qu'elles sont bien fixées sur le tablier cranté. Il ne faut pas hésiter à vérifier les goupilles ou les vis de fixation le cas échéant. Pour le tablier, il faut vérifier qu'il n'est pas endommagé et qu'il est bien fixé. Passons au pneu ou au bandage. Nous devons vérifier que les roues sont bien fixées. Il ne faut pas hésiter à vérifier le serrage des boulons avec vos doigts. Ensuite l'usure et l'état général. Les pneus ont un témoin d'usure matérialisé par un cercle sur le flanc du pneu. Pour les bandages c'est plus simple. Un contrôle visuel de l'épaisseur vous donne le taux d'usure. Vérifions à présent l'aspect extérieur, on vérifie que la carrosserie du chariot ne présente pas de déformation dangereuse, que les soudures sur l'arceau ne sont pas détériorées, qu'il n'est pas endommagé, on vérifie la fixation du contrepoids et le protège conducteur. Vérifions à présent les niveaux du chariot. Pour ce faire en fonction de votre chariot il faut libérer l'accès au coffre qui renferme les organes du chariot. Pour mon chariot je dois faire basculer la cabine en arrière. J'effectue un contrôle visuel de l'huile moteur, du liquide de refroidissement, du niveau d'huile hydraulique. Pour la batterie, j'ouvre les bouchons et vérifie que le niveau d'électrolyte apparaît bien au niveau du nid d'abeille. Je vais vérifier à présent le mât, je vérifie qu'il n'est pas détérioré, que les flexibles sont propres et qu'il n'y a pas de fuite apparente. Ensuite les chaînes, leur état, leur tension, tant que j'y suis, l'état des galets, je vérifie également que le passage des chaînes n'est obstrué par aucun élément. Passons à présent à la vérification de la plaque de charge, je vérifie qu'elle correspond bien à l'équipement, qu'elle est lisible, j'en profite pour me renseigner sur la charge nominale du chariot et l'adéquation du chariot avec les charges que je serai amené à déplacer ou à gerber. Je vérifie la présence et le fonctionnement de la clé de contact. Je vérifie ensuite l'oramètre et en particulier le niveau de batterie restante ainsi que l'absence de témoin de signalisation allumée sur le tableau de bord. Si c'est un chariot thermique, je vérifie les niveaux de gaz ou carburant. Je vérifie et règle le siège et la ceinture de sécurité. Je teste le gyrophare, les phares, essuie-glace et autres accessoires qui équipent mon chariot. Je vais à présent effectuer une étape très importante qui consiste à sortir le main au maximum, je fais attention vers la fin pour ne pas l'endommager, j'en profite pour vérifier qu'il se déplie bien, qu'il n'y a pas de fuite d'huile hydraulique ni d'obstacle qui l'obstrue, qu'il n'y a pas de bruit anormaux, lors de la descente j'en profite pour tester le ralentisseur de descente. Je positionne mes fourches à la fin de l'opération à 20 cm du sol. Je vérifie à présent l'inclinaison du mât, avant puis arrière. J'avance de quelques mètres pour tester le freinage, j'en profite pour vérifier derrière moi l'absence de fuite au sol. Voici les 18 points de contrôle à effectuer à minima avant votre prise de poste, n'hésitez surtout pas à signaler toute anomalie à votre responsable. Nous voilà à la fin de la vidéo, merci pour votre attention.